Salut à tous c'est Mister Freeze, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de FF7 Qui est assez particulière Puisque j'ai appliqué comme je vous l'avais dans la vidéo Nouvelle fraîche, alors je crois que c'était la deuxième Je sais plus si c'est la première ou la deuxième C'est peut-être la première J'ai appliqué un nouveau patch Donc je vais vous faire des petites explications rapides En fait c'est un fan de FF7 français Qui, je sais pas exactement quand est-ce qu'il a commencé Mais bon, comme tout le monde le sait Enfin tous les fans de FF7 le savent La traduction de FF7 est dégueulasse en français L'anglaise apparemment est mieux que la française Mais pas top non plus Et il y a un mec qui s'appelle Acro Qui a décidé de refaire intégralement la traduction française A partir de la version japonaise du jeu Il a terminé ça il y a quoi ? Il y a peut-être un mois, même pas Donc au mois de juillet je crois Il me semble, début de mois de juillet Il a fini, enfin il était pas seul C'était lui le chef de projet Je connais pas le nom de toutes les personnes Le patch s'appelle Neo Midgar Donc si vous voulez des infos dessus Bah vous tapez sur un moteur de recherche quelconque On sait tous lequel Bah vous tapez Neo Midgar FF7 Et puis vous trouverez le site avec tous les membres Enfin bref Voilà donc la traduction c'est tous les dialogues Mais pas que Il y a des noms d'objets, d'ennemis, de menus Qui ont été traduits Donc là par exemple On peut voir directement Je sais pas si vous vous rappeliez Avant le patch Donc la traduction française on va dire de Square Enix Le menu là il s'appelait Élément Maintenant il s'appelle objet Ce qui est plus logique en fait C'est pas lui qui a pris des décisions A se dire Enfin il en a pris forcément Mais c'est pas lui qui s'est dit Objet c'est mieux qu'élément C'est simplement Ils ont pris la traduction japonaise du jeu Et bah ils ont fait le plus fidèlement possible Donc voilà objet de toute façon c'est mieux qu'élément On est tous d'accord Parce que je vous avoue La première fois que j'ai vu élément Je comprends pas trop le nom du menu Sachant que c'est objet d'ailleurs Dans quasiment tout l'FF On voit par exemple la stimulant Je crois que ça c'est un nom qui a été changé Enfin bref Je vais pas vous montrer tout ce qui a été changé Parce que c'est gigantesque C'est énorme La traduction que c'est en fait C'est génial En chèque en fendeuse Elle s'appelait pas fendeuse J'ai pas joué F7 depuis un bon mois Donc je me rappelle plus exactement On voit la tenaille atomique C'est pareil Je crois que c'était ciseau atomique Dans la traduction originale Etc etc Voilà ils ont vraiment Tout traduit Même les tutoriels Tout 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 C'est vraiment un boulot énorme Et c'est lors des dialogues Que vous allez voir Une énorme différence Pour rappeler la traduction à peu près Enfin à peu près À peu près approximative j'allais dire La traduction approximative De F7 était dégueulasse quoi Il y avait des dialogues On comprenait ce qu'il voulait dire Mais c'était pourri quoi C'était pourri Et là vous allez voir Justement on va voir l'histoire de Barrette Vous allez voir le niveau de traduction On va voir la différence tout de suite Enfin voilà C'était juste un petit aparté Pour vous dire Mais c'est quand même important C'est qu'à partir de maintenant Tout le jeu sera avec la traduction La nouvelle Et non pas la traduction D'origine quoi Voilà par exemple ça Je suis sûr que Je sais pas comment c'était Avant la traduction Mais c'était plus pourri que ça Vous allez voir Bon du coup On peut un peu se perdre Dans certaines choses Par exemple Ce que j'ai remarqué Je vais regarder un peu En rejeter la vidéo Voilà Celle là Elle s'appelle Chocoboy Mogui De Chocomog Bon pourquoi pas C'est vrai qu'il s'appelle Moguri Le Mog en vrai En japonais Mais C'est plus fidèle On est d'accord Voilà C'est des petites choses comme ça Les limites ont changé de nom aussi Blaise vivifiante Bravo Elle a pas changé Tête Croisée Tire puissant Une magie Voilà Il s'appelait pas comme ça Non plus C'est plus fidèle Quoi encore Ça Ça peut être discutable On va dire Les noms de menus Ou d'objets En tout cas Les dialogues sont Sont beaucoup Beaucoup Donc voilà Je vais nous expliquer Pourquoi tout le monde Le déteste dans cette ville Ce qui est bizarre C'est qu'on dirait Que les persos ont changé C'est qu'avec l'ancienne traduction On va dire un peu Enfin des jeunes Qui parlaient Là ça fait limite Du langage soutenu Quand ils parlent C'est assez marrant Mais bon C'est comme ça Que doit être toute traduction Normalement Je veux pas barrer de parler Comme ça Parce que moi Je suis habitué Je suis pas habitué A voir barrer De parler Comme ça Donc là c'est pas moi Qui passe les dialogues Faut savoir Ça passe tout seul Donc si c'est trop rapide Désolé Mais c'est comme ça Là c'est moi Qui passe Donc voilà Il parle de sa femme D'importe moi Il a vu une femme Vu qu'il a un gosse Bon il aurait pu la trouver Voilà Et on voit Scarlett On va Scarlett D'acheter C'est le réacteur Devant lequel On est passé Juste avant Le mont Corel C'est le réacteur 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 Même aujourd'hui C'est le réacteur C'est le réacteur C'est quoi ? Ouais donc c'est un espèce de parc d'attractions géant comme je vous l'avais dit. Enfin on peut pas dire parc d'attractions parce qu'il y a cependant des attractions. C'est plus des mini-jeux aussi sympa. Je regarde combien j'ai d'argent. Mon dieu. Je peux pas rentrer. Ha 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 ! Ça coûte 3000. Ah le con ! Ha 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 ! Putain de boulet ! Bon bah je retourne à la ville. Ha 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 ! Ah putain je me suis fait avoir. Ça s'est jamais arrivé hein. Ouais je pense que... Ouais je m'en rappelle plus trop mais je crois que la dernière vidéo... Enfin la vidéo d'avant. J'ai dû acheter plein de trucs. Donc vous inquiétez pas je vais pas vous refaire... Je vais pas vous farmer de l'or... Enfin des gils dehors en faisant des combats. Je vais essayer de vendre ce que j'ai et puis... On va espérer que ça fasse 3000 gils ! Alors ça ça sert à rien hein. Herbe alucinogène. Ah ouais putain ça va bien choisir de même ça aussi. Euh lunettes d'argent. Wow. Protège l'obscurité. Est-ce qu'on va s'en servir ? Est-ce que rien qu'en vendant ça ça suffirait ? C'est quoi fendeuse ? Regardez. Ouais elle a un peu plus d'emplacement on va parcer. On va vendre fendeuse allez. Hop. Ça nous fait combien ? Putain j'ai toujours pas assez quoi c'est hallucinant. Ouais j'suis désolé pour ça. J'suis perdre du temps pour rien là. Voilà 3300. Gilles s'avenir ouais c'est vrai. Bon je conteste un peu la traduction mais c'est bizarre Gilles s'avenir. Ouais remarque. C'est à dire que le langage est d'un coup plus... Plus haut niveau quoi en fait. C'est un peu bizarre parce que quand on a fait FF7 plusieurs fois on est pas habitué à ça. Mais après c'est vrai que si on regarde les traductions maintenant de Square Enix. Enfin des derniers jeux ou par exemple de Final Fantasy 1 et 2. Qui ont été traduits pour la première fois sur le portage Game Boy Advance. C'est vrai que la traduction est assez... Langage assez soutenu comme ça. Donc voilà. Donc elle nous disait qu'on a... Un pass simple 3000 Gilles. Et un pass salier 30 000 Gilles. Alors ça peut être... Parait d'être de l'arnaque. Parce que ça fait 10 fois plus. Euh... Mais franchement si vous avez les 30 000 Gilles qui m'étonnerait. Faites le. Faites le... Bon là là elle nous explique que tout est... Achetable en GP. Donc les GP bah c'est des... C'est la monnaie du... La monnaie du Gold Saussure quoi. La monnaie du Gold Saussure quoi. En particulier pour une quête. Euh... Une quête secondaire. Pour les chocobos. Donc du coup euh... Les 30 000 Gilles valent vraiment... Bon on va y retrouver plus de 10 fois normalement. Bon bien sur moi les grosses quêtes comme ça qui dureront en 15 ans. Bon je vous... Je vous ferai des coupures. Bon voilà il est pas très content. Merde j'avais bien fait un truc. Bon c'est pas grave. Ouais bah bah je vous le dirai pour info du coup. Euh... Dans la ville la Corelle. Il y a un petit truc à la con qui sert à rien. Mais je voulais le montrer. C'est euh... Il y a une tente en fait. Je crois que c'est la tente tout en bas à droite. Où euh... Il y a deux... Deux vieux. Et en sorte de passer on peut trouver un... Je crois que c'est un éther dans le frigo. Une super potion je sais plus. Un truc comme ça. Enfin bon. C'est pas très important mais... Comme ça vous le saurez. Euh... Là donc euh... Faut faire gaffe aux valeurs d'affection. Si on part direct. Et que Nanaki nous suit. Ca veut dire que c'est Barrette qui a la plus haute valeur d'affection. Donc voilà c'est un indicateur de... D'affection. Euh... Par contre si on fait euh... On peut encore baisser les valeurs d'affection là. En disant euh... Ne pas y aller ensemble à une des personnes. Donc normalement il y a Yuffie avec nous si on la recruter. Donc on peut le faire avec Yuffie aussi. Euh... Bah Typhon a déjà euh... Baissé à mort euh... Qu'en étant prisonné sa valeur d'affection. Donc on va le faire avec elle. Donc là vous faites ça. Ensuite... Et ensuite bah on va go au Wondersquare. Ou... Ou... Non c'est ouais c'est Wondersquare qu'il est. Ouai Wondersquare. Ouai Wondersquare. Ouai. Ouai. Celui qui vous suit. Donc si c'est Tifa ou Aeris. Ca veut dire que c'est Tifa ou Aeris qui a la plus haute valeur d'affection. Mais là vu que j'ai dit à Aeris. Ne pas y aller ensemble. Euh... C'était peut-être elle qui a la plus haute valeur d'affection. En tout cas c'est pas Tifa. C'est Tifa ou Barrette. Voilà donc un nouveau perso un peu bizarre. Nouveau perso. Nouveau perso. Ok c'est. Perso très bizarre hein. C'est l'espèce de robot. C'est l'espèce de robot. Ouais c'est un perso qui amène beaucoup d'humour dans la... Mais qui est pas très apprécié des gens en général. Parce que c'est un perso en combat pas très très utile. Qui n'a que deux limites d'ailleurs. Voilà donc voilà sa prédiction. Donc si on traduit la prédiction ça veut dire que bon on va bien retrouver Zephyroth mais qu'on va perdre quelque chose qui nous achète. Et il nous rentre dedans. Allez hop. Merde on peut rien faire contre ça. Il nous a rentré dedans. Merde il est dans l'équipe. Voilà. Donc on a Caitseed qui a une matérie assez sympa. Matérie à manipuler. Métamorphose. Elle s'appelait pas comme ça celle là non plus. Vous allez voir en fait c'est quand je vois les noms je me dis tiens elle me dit rien. Mais l'ancien nom j'arrive pas à m'en rappeler ça c'est bon. Du coup on va lui enlever ses matériaux parce que... Parce que je l'utiliserai pas de toute façon. Tiens je peux pas lui enlever ses... Bizarre. Bon tant pis. On va aller au Ghost Square. Ça c'est pas obligatoire. Normalement il faut aller au Battle Square pour continuer. Voilà. Et en fait dans le Ghost Square... Il y a un hôtel. Il y a une affiche du Turtle Paradise. Ça me rappelle c'est une mini quête où il faut trouver plusieurs posters du Turtle Paradise. Dont certains sont manquables définitivement. Et vous voyez les fantômes ont disparu. C'est assez sympa. Il y a des fantômes là. Bon là bas je pourrais vous montrer à quoi ressemble le Gold Sucer. Il y a des trucs partout. Voilà. Ça c'est le Ghost Square. Mais de toute façon on le verra plus tard. Donc je préfère pas faire une vidéo de 50 minutes avec le Gold Sucer tout de suite. Voilà. Donc dans chaque zone on peut aller dans les autres zones. Donc Station pour retourner au truc. Chocobo. On peut faire des paris sur des courses de Chocobo. C'est un peu du PMU version Chocobo. Euh... Event Square. Bah ça on ira de toute façon plus tard dans le jeu. Donc là vous le verrez. Battle Square c'est très 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 sympa. C'est des combats... On choisit un perso. On l'équipe. Et on lui fait combattre dans une arène. Pour gagner des prix. Enfin pour gagner des GP hein. La monnaie du Gold Sucer. Euh... Run Square. Je sais plus ce que c'est. Pit Square c'est... C'est un mini-jeu très chiant. Où en gros on contrôle un espèce de... C'est un espèce de shoot them up. Avec un vaisseau mais c'est... C'est très dur. Voilà. La meilleure façon de gagner de GP c'est le Battle Square. Quand euh... Bah quand on est très fort. Et le Chocobo Square... C'est moins de la chance. Voilà. Et donc euh... On va aller euh... Au Battle Square. Parce que c'est la suite du jeu. Et là on voit un soldat de Shinra. Qui tombe par terre. Je vous montre pas tout de suite. Mais de toute façon vous l'allez voir très bientôt hein. Les autres... Ne soyez pas déçu. Voilà. Et là on voit... Tout le monde est mort. En sachant qu'on suit Zephiroth. On me dit est-ce que c'est Zephiroth. Voilà donc ils ont été tués par une arme à feu. Donc c'est pas lui. Ça a clairement l'air d'être Barrette. Non ça c'est la connerie de pas faire. Quand on t'accuses d'un truc fuir ça fait un peu euh... Voilà donc euh... Bizarrement on peut pas combattre hein. On s'est capturé. Et on nous balance. Dans un trou. Voilà on nous écoute pas. Et on nous balance dans un trou. Qui mène. A une prison. Une prison dans un désert en fait. C'est vraiment la meilleure prison euh... Que j'ai jamais vu. Enfin pas euh... Pas au niveau euh... Ouais c'est trop bien hein. Mais surtout la meilleure prison dans le sens où euh... Pour s'y échapper laisse tomber quoi. Bon allez il va nous lire ce qu'il s'est passé. Il semble clairement coupable. C'est vraiment un méga plaisir cette traduction euh... Je sais j'arrête pas de faire des éloges de la traduction mais elle est excellente quoi ça. Je la découvre en même temps que vous hein. Je le... Je l'ai juste regardé vite fait avant la vidéo euh... Voilà donc là il y a un pinceau garde. Là faites super gaffe. Parce qu'on vous suit. Voilà. Je crois qu'on avait pas le choix. On se fait attaquer hein. C'est vraiment une vraie prison. Alors il y a plein d'ennemis assez bizarre dans cette prison euh... C'est ceux là par exemple. Il y en a selon sur le... Lequel il s'arrête. Voilà voilà. Ça fait euh... Soit il s'arrête sur un truc bien et il soigne tout le monde. Ça il s'arrête sur euh... L'autre tête et je sais plus ce qu'ils font. Je sais pas s'ils font pas le sort mort ou... Enfin en tout cas c'est un truc très bien. Bon la cahier de suite on va pas la garder de toute façon. Bon j'ai retiré ce matériel du coup j'ai pas gagné les AP. C'est pas grave. Voilà donc je vais m'arrêter là. Et puis euh... On va voir la suite de l'histoire de Barrette. Euh... Au prochain épisode. Et puis euh... Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Barrette hein. Est-ce que c'est lui qui les a tués ? Qu'est-ce qui se passe etc. Voilà donc euh... Bah je vous dis à la prochaine. Et puis euh... Et puis bah salut. Salut trop tôt. C'est pas grave. Voilà. Voilà mais j'espère que cette vidéo vous a plu quand même. Et que la traduction euh... Vous parait correcte. Pour ceux qui... Pour ceux qui connaissaient le jeu avant la traduction. Et puis même ceux qui ont vu les vidéos d'avant. Normalement vous voyez quand même une grosse différence. Enfin... Enfin qu'au niveau du langage où... On comprend tout ce qu'ils disent déjà c'est bien. Après c'est difficile de comparer qu'on a pas vu comment c'était à l'origine mais euh... Vous avez eu un aperçu quand même au début du jeu euh... De la traduction dégueulasse je pense. Voilà bah sur ce bah toute la suite du jeu sera avec le patch No Midgard du coup. Donc merci à Accro. Et à toute l'équipe hein... Qui a fait le patch. Et puis euh... Je vous dis à la prochaine euh... Pour le... La suite euh... De... La prison de Corelle. Salut ! ... ...